allô oui mais oh là là ça va ne crie pas mais attends mais ne crie pas je vais venir attend où tu es je suis aux trois morts je vais arriver je te rejoins et on va préparer à manger allez mais j'arrive oui de deux minutes dans deux minutes il faut que ce soit toujours elle m'a raccroché voilà voilà c'est typique ma mère je finis elle finit par ses phrases elle me raccroche j'ai même pas le temps de lui dire que je vais arriver Milko a 40 ans deux enfants une femme et surtout une mère Nénette Nénette est omniprésente elle veut tout gérer dans la vie de son fils un fils qui travaille la nuit dans une discothèque et qui passe donc toutes ses journées avec sa maman d'ailleurs il n'a pas le choix plus de cinq minutes d'absence et ses trois portables le rappel à l'ordre elle me téléphone au moins dix fois mais voilà voilà donc là aller elle est à la discothèque elle m'appelle je vais pas répondre elle va me rappeler sur votre portable voilà c'est tous les jours comme ça c'est pas une mère qui est possessive elle est mère poule elle est il faut que tout elle me prend toujours pour pour son enfant moi j'en ai 40 mon fils il a 20 mois elle nous met au même niveau ce matin Milko s'est octroyé dix minutes pour discuter avec nous dix minutes de trop pour Nénette qui n'a pas l'habitude d'être délaissée aussi longtemps par son fils derrière ce délicieux sourire se cache Nénette 65 ans la mère de Milko comment ça trois fois alors les chiens sont à la maison ils vont pisser ils vont servir de partout tu vous sommes à la maison il n'y a pas de la laisse comment je fais pour les sortir j'ai pas de laisse tu les as dans la voiture tu ne crie pas eh ben je crie parce que ça m'énerve moi après je suis obligée d'aller nettoyer d'aller enlever de partout ils vont pisser de partout tu vas te crier bon ben on va y aller alors on va y aller maintenant eh ben on va je vais sortir les chiens et on va préparer à manger vous avez compté des fois combien de fois vous avez essayé de l'appeler moins dix fois le matin le matin 10 fois voilà voilà c'est trop vous ne trouvez pas que c'est un peu beaucoup des fois si j'ai des choses à lui dire faut bien que je téléphone Milko est la raison de vivre de sa maman une mère trop étouffante peut-être au point que à 40 ans passer une journée sans elle demande à son fils une préparation psychologique même pas le permis c'est même pas conduire pour mettre la ceinture après tu cours après tes copains policiers pour enlever le pv on te l'enlève pas ça doux alors tu mets ta ceinture et voilà tu es tranquille pourtant dans deux jours Milko doit passer la journée avec ses copains pour s'initier au golf il va falloir annoncer la nouvelle à nénette ça va être dur de lui expliquer que jeudi je vais partir toute la journée que je vais pas que je vais pas la voir que je vais jouer au golf et que elle me laisse tranquille et qu'en plus je vais lui dire il faut pas que tu m'appelles parce que si si elle va pas me voir elle va commencer à m'appeler mais une fois de temps en temps prendre le large c'est vital pour Milko car en effet voilà à quoi ressemble une journée avec nénette pourquoi tu as allumé le four dis moi pourquoi tu as allumé le four laisse je vais allumé le four je vais faire un poulet mais je vais faire un poulet laisse moi faire mais pourquoi tu as allumé là on n'a pas besoin comment ça on n'a pas besoin là pourquoi tu as allumé je t'entends quand même tu cries tu me fais sursauter chaque fois oui qu'est ce qu'il y a tu rigoles ou quoi je te fais sursauter je suis bien quand je téléphone que je t'embête que je t'apporte un médicament que je m'occupe de toi je suis contente ouais tu es contente tu veux pas et ben pour moi tu es resté toujours un petit enfant c'est tout c'est tout tu es resté toujours un petit enfant tu es pas content que je m'occupe de toi et ben je m'occuperai plus de toi elle est nette oh des fois il faut un peu me lâcher tu comprends t'es un don à manger à Nathan voilà tu seras encore plus content c'est ton petit-fils oui voilà et moi tu me laisseras un peu hein tranquille mais laisse-lui maman il n'a pas de sucette oh t'es pénible il n'a pas de sucette t'es pénible toujours il faut faire comme tu veux toi tiens Nathan voilà allez mange voilà il n'a pas mangé hop allez bien va s'asseoir aujourd'hui Milko a décidé d'aller prendre son café dehors sans sa maman et c'est un mini drame ça sonne mamie allo oui c'est donc une nainette très remontée qui vient rejoindre Milko à la terrasse du café cet après-midi elle s'en prend à son petit-fils et à sa tétine tu m'as pas apporté le café quand même hein allez relève la sucette comment ça l'est celui là mais viens là mais celui maman mais là celui regarde 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 dans mon sac regarde regarde combien de sucettes j'ai dans mon sac regarde eh ben tiens donne donne les sucettes à Nathan donne non il te va pas bien du tout le pantalon vu de l'extérieur nénette semble absolument insupportable mais ne vous avisez surtout pas de dire cela à Milko une mère n'en a qu'une bon c'est tellement c'est tellement beau que moi je sais pas je je pourrais pas lui lui dire lui dire non à la fin de la journée comme tous les soirs Milko retrouve sa femme Axel c'est auprès d'elle qu'il va tenter de trouver les mots justes pour expliquer à nénette qu'il va la laisser seule toute une journée pour aller jouer au golf je te parais qu'elle va t'appeler hein je te parais qu'elle va t'appeler hein je prendrai le téléphone je lui dirai maman je suis en train de jouer au golf je te rappellerai quand j'aurai fini hein elle va te biber toutes les 7 minutes non j'avais essayé de voir avec elle je vais lui dire euh elle va pas te dire que ça va faire toute seule elle va s'ennuyer toute la journée c'est très bien donc ça fait quoi au début qu'on on s'aperçoit qu'on qu'on va vivre avec un homme mais aussi avec sa mère au début ça fait drôle qu'est ce qui fait drôle ? ce qui fait drôle ben c'est que bon moi déjà quand je l'ai connue elle l'appelait un peu moins après elle a fait que ça qu'apparaît elle l'appelait tous les quarts d'heure il sortait pour aller téléphoner moi je savais pas que c'était à sa mère vous voyez la journée en fait sa mère c'est il va la promener il va l'amener faire ses courses il va s'occuper d'elle comme il ferait avec sa femme si elle travaillait pas il serait toujours euh il est toujours avec sa mère la journée et on a quand même un autre moment d'intimité le soir tous les deux après 22h pourquoi ? parce qu'elle dort mercredi matin c'est aujourd'hui que Milko doit annoncer à sa mère qu'il va jouer au golf mais c'est aussi le jour du couscous donc elle m'a bippé ce matin je lui ai pas répondu euh... elle va pas tarder à m'appeler parce que euh... elle doit faire les courses comme elle m'a dit hier soir et puis euh... aujourd'hui c'est la journée du couscous alors donc euh... il manque toujours quelque chose et... ouais ? euh... des oeufs ? ouais ? la seconde ? hein ? tu marques ? ben je suis en voiture maman euh... je peux pas marquer c'est la riz ça je t'avais dit tu as sauté la riz ça hier non ? oh j'ai une bu ! non ! c'est l'apéro maman c'est tout ça tu sais l'après-midi Milko doit aller travailler il distribue des invitations pour sa discothèque un petit peu partout dans Nîmes mais là s'il est connu c'est surtout pour sa mère c'est pas mal oh la la c'est le journal elle me bippe toutes les 5 minutes ah ouais oh putain c'est un garçon c'est ma mère elle arrête pas oui ? oh la la ne gris pas maman je viens de distribuer les flyers pourquoi ? j'ai pas le temps maman pas aujourd'hui allo ? elle m'a raccroché elle m'a raccroché on y est encore qu'est-ce qu'elle voulait ? elle voulait que je lui amène faire des courses savoir si le petit là est malgé et qu'est-ce que je faisais et il y a combien de temps que tu l'as quitté là ? je l'ai quitté je viens d'y aller il y a une quart d'heure elle m'a bipé 2 fois il y a 5 minutes et je suis en bas chaque 5 minutes elle m'appelle c'est tout le temps ? tout le temps tout le temps mais c'est pas tranquille il faut que je l'amène maintenant faire les courses je lui dis demain j'ai autre chose à faire ce soir pour annoncer à sa mère que demain il ne sera pas là Milko a demandé à sa femme et à la famille de sa femme de l'accompagner au restaurant mieux vaut être en nombre pour affronter Nénette malgré cela Milko attend la dernière minute c'est quoi ton assiette ? bon on a... tu es défoncé maintenant après ce bon repas j'ai... je... je... j'ai dit bonjour à la famille c'est une nouvelle demain je vais jouer au golf donc tu ne le verras pas toute la journée voilà et je me conviens tu que tu es ici c'est de la porte demain matin j'ai le coeur non 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 je peux pas je vais l'élève et Nathalie il va pas dans l'air attends je vais pas laisser enfermer demain ils ont annoncé 27 degrés tu vas pouvoir le surveiller tu vas jouer tu vas pas pouvoir le surveiller comment ça je crois ? mais si je vais le surveiller attends tu me prends pas pour un enfant je me raconte mais fais toi hein non mais attends je vais partir je t'appellerai 100 fois hein non 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 tu m'appelles pas de toute façon je vais te dire ça passe pas là-bas je cherche pas de m'appeler 100 fois non non je vais partir on va passer une journée tranquille pour se détendre hé Nathalie et elle elle va être détendue tu crois ? elle va être détendue je sais pas attends qu'est-ce que tu vas faire ? moi j'irais à la bibliothèque j'irais faire un tour j'irais faire un tour à la bibliothèque j'irais en ville hein voilà c'est fait Milko est autorisé à passer la journée seule sans Nénette mais Nénette tiendra-t-elle 24h sans appeler son fils et sans le voir 11h le lendemain matin nous retrouvons Milko au golf Nénette n'a pas encore essayé de l'appeler là pour l'instant tu te sens bien y'a pas de problème voilà elle m'a pas appelé euh euh je suis euh je suis reposé je vais passer une journée de détente pour la première fois depuis longtemps Milko passe une journée idyllique sans les sermons de sa mère apéros charcuterie il s'éclate c'est la rive c'est la rive qu'elle me voit dans cet état je lui dis c'est la faute à en donner à Stéphane ouais c'est mes amis c'est toi la faute aux amis ouais voilà 15h c'est l'heure de la sieste et toujours pas de nouvelles de Nénette mais le répit sera de courte durée profondément endormi Milko n'entend rien bonjour 15h30 Axel la femme de Milko vient le rejoindre histoire de lui donner quelques nouvelles de Nénette bonjour ça va ? j'ai eu ta mère au café oui et que et que l'heure elle est venue ? à deux heures elle est restée jusqu'à deux heures et demie à deux heures et demie elle m'a dit j'y vais je suis fatiguée c'est pas qu'elle est fatiguée c'est qu'elle est fatiguée je le verrai à cinq heures et demie oh la la 17h30 Nénette rappelle qu'est ce que c'est ? ah c'est qui ? ah ça a buppé Nénette elle avait dit à cinq heures il viendra me voir il est cinq heures et demie elle lui a dit ça ? moi allo allo oui c'est moi ouais ça va ? et toi ? et ben tu m'as laissé faire toute la journée ah mais attends maman je suis elle m'attends ? ah mais on se rigole là eh ben on va venir tu vas venir avec qui ? il y a Brian il y a elle Marie et Lola et ben eux sois gentils ils sont venus me chercher là tu vois ? tu rigoles mais attends t'es jamais avec eux pourquoi ils seraient gentils moi je serais méchant elle m'a coupé voilà c'est toujours comme ça avec ma mère voilà alors je vais avoir pas d'une journée moi je suis méchant et les autres ils sont gentils donc elle va venir un quart d'heure plus tard Nanette a remué ciel et terre et réussit à se faire accompagner au golf un quart d'heure mon tramet elle a dû emmerder tout le monde pour que qu'elle vienne me voir et qu'elle voyait Nathan regarde Nathan surtout Nathan voilà elle est contente elle sourit et tout elle est plus fatiguée ? non non elle est plus fatiguée je te dis quand elle m'envoie pas elle est fatiguée elle est contrariée c'est son caractère ça va ? alors qui c'est mamie ? alors ? qui c'est qu'il y a là ? quoi ? tu m'as laissée seule aujourd'hui ? mais attends quoi attends ? hein ? comment ça ? Brian et Marie sont venus me chercher c'est toi qui les a appelés ? non non Nathan ça a été ? oh la la regarde il est content ? attention il va tomber regarde mais laisse le ne stresse pas maman laisse le... allez assieds toi tu rigoles ? mais attends c'est la pelouse attends oh tu vas pas commencer à stresser les gens qu'est-ce t'as mangé alors ? j'ai mangé t'as pas bu du vin ? hein ? t'as pas bu de vin ? hein ? j'ai mangé et j'ai bu de l'eau voilà c'est bien voilà tu es content de me voir ou non ? je suis venue jusqu'ici te voir mais attends mais je suis toujours content de te voir j'étais jamais interdit quoi que ce soit c'est bien finalement Milko n'aura pas réussi à passer une journée sans sa mère moralité une mère c'est sacré et personne ne peut la toucher deux années ont passé depuis la diffusion de ces images nous retrouvons Milko toujours accompagné de Nénette Nénette elle n'a pas changé égale à elle-même alors lorsqu'elle monte en voiture aux côtés de son fils ce sont toujours les mêmes recommandations quoi mets ta ceinture ? non non mets ta ceinture c'est pas parce que c'est la ferie à Denis mais tu crois qu'il y a pas il y a personne il y a un mets ta ceinture et tu es tranquille seul changement dans la vie de Milko mais il est de taille cette maison de 150 mètres carrés il habite ici depuis deux jours avec sa famille petite visite guidée donc ici on est chez moi voilà là c'est chez moi et à côté juste là la porte là la porte donne chez ma mère donc voilà et là on est donc donc chez ma mère elle doit être par là voilà ma mère qui Nénette vous habitez ici maintenant ? oui je prépare le café vous êtes à côté de votre fils maintenant ? oui comment ça se fait ? et ben il a voulu que je vienne habiter avec eux c'est gentil c'est le bonheur et maintenant Nénette n'a plus besoin de téléphoner pour surveiller son fils elle a trouvé un autre moyen en bas de la terrasse elle crie elle crie Milko réveille toi non mais je crois qu'on va investir dans dans les interphones c'est plus les téléphones maintenant c'est les interphones on va mettre les interphones dans chaque chambre pour savoir où c'est que je suis